Sèchez la mort de voyons, évangissez le mieux. L'École d'évangélisation Saint-André existe depuis 30 ans déjà. Elle est présente dans 60 pays, il y a plus de 2000 écoles. Alors quand le 16 de Québec a décidé d'accueillir cette école, il s'appuyait sur une formule déjà éprouvée, une formule qui a donné des fruits ailleurs. Le fondateur s'appelle José Prado Flores, un Mexicain qui est venu au Congrès eucharistique avec sa tranche de steak gelée, je ne sais pas si vous vous rappelez. Alors, donc, vous voyez un peu le style de l'École Saint-André. Oui, c'est une école de formation avec tout ce qu'il faut pour enseigner, mais aussi il est allé suivre des sessions pour la communication et la communication moderne. C'est une école d'évangélisation qui a commencé à s'installer dans le diocèse de Québec en janvier 2007. C'est une école qui nous forme petit à petit pour être capable de dire en des mots, de dire dans des dynamiques comment être, c'est quoi être chrétien, comment on est chrétien, puis c'est quoi le message de Jésus-Christ qu'on veut donner aux autres. Puis, contrairement à d'autres choses que j'ai vues, c'est très dynamique. On apprend de manière très simple, d'une manière qui est très imagée. Ce qui est extraordinaire aussi, c'est que chaque personne, on sent qu'elle est importante dans l'École Saint-André. Ce n'est pas l'enseignement type universitaire, on n'est pas derrière des bureaux. Au contraire, on se lève, on bouge, on a la chance de parler avec les gens, partager réellement, de prier aussi, de sentir qu'on n'est pas juste non plus ensemble, on est avec quelqu'un, on est avec le Christ. C'est une expérience de vie chrétienne, c'est une façon de vivre la vie chrétienne. En tout cas, c'est des aides pour vivre la vie chrétienne. Mais c'est une école un peu spéciale. C'est-à-dire que, dans le fond, c'est une façon d'apprendre tout le monde ensemble. C'est comme une école de vie, une façon d'apprendre au fil de la vie, je dirais. Et puis, ça a à voir avec l'aspect spirituel. Une école de la vie où est-ce que tu apprends les choses qui pourraient être utiles à faire de quoi avec ton intérieur, ton spirituel. C'est une méthode pour évangéliser. Puis, évangéliser, c'est de pouvoir proclamer l'évangile, donc la bonne nouvelle que Jésus apporte à ton entourage d'une façon simple, d'une façon claire, puis d'une façon qui va rester avec la personne quand toi, tu vas être parti. Puis, qui va la rendre capable d'entraîner d'autres, parce qu'elle va être capable de faire la même chose que tu as faite, mais encore mieux. Un groupe où on se réunit régulièrement, on est là pour se former, pour pouvoir aller partager ça. Alors, il y a des niveaux de formation. On commence par... La première session, c'est la session où on découvre c'est qui Jésus-Christ dans notre vie, c'est quoi le kérigme, c'est qui est Jésus. Pour que chacun de nous, on va en avançant, il y a des niveaux de formation. Le premier niveau, c'est je découvre ma foi, je deviens un évangélisateur, je deviens quelqu'un qui peut parler de Jésus-Christ, qui peut donner ça aux autres. Après ça, on forme des gens pour former les gens. Et il y a trois niveaux de formation, il y a plusieurs sessions. Mais c'est vraiment dans le style d'une école où il y a... Ce n'est pas une école où il y a un, deux, trois, puis il faut que tu continues. Il y a une ouverture, il y a une facilité. Mais c'est une école où c'est progressif, où on avance là-dedans. Puis il y a des gens qui vont faire les premières sessions et qui ne se rendront pas plus loin. C'est bien. Puis il y en a d'autres qui vont aller pour être des formateurs de formateurs. Ça fait qu'il y a trois niveaux de formation. En fait, on dit qu'il y a trois paliers. Parce que si on évangélise, on dit qu'on donne du fruit de 30 pour un. Mais si on forme des évangélisateurs, on donne du fruit de 60 pour un. Et si on forme des formateurs, des évangélisateurs, des maîtres, on donne du 100 pour un. C'est comme si je m'invitais dans la cuisine chez vous, puis qu'on se mettait à jaser autour de la table, de toutes sortes de choses. Puis que je le faisais d'une manière que, bien, je me sers de ton expérience, je me sers de ce que tu vis. Puis j'essaie de présenter, voir la foi là-dedans. Ça a plus à voir avec la vie. Oui. Je dirais que c'est plus une approche différente de d'autres approches qu'on a l'habitude de voir. Il nous fait apprendre par tous les sens. C'est ça qui est extraordinaire. Puis le prédicateur, je dirais, c'est pas celui qui va prêcher en avant, comme on pourrait le penser. C'est celui qui, oui, va parler, mais pour nous faire vivre quelque chose. Elle ne demande pas des cours d'université. Elle ne demande pas une formation d'élite. Elle est accessible à tout le monde, peu importe combien d'études ou pas d'études qu'il peut y avoir. C'est pas juste une méthode intellectuelle. Tu répètes un message, puis si t'as une bonne mémoire, c'est correct. T'as pas besoin d'avoir une bonne mémoire avec cette méthode-là. Ça devient une expérience dans ta vie, puis c'est ça que t'es capable de passer à d'autres. Premièrement à ta personne, ensuite en ton couple, ensuite dans ta famille, et ensuite tu peux y aller vers les autres. Pour moi, c'est important d'être unifié, puis avec le Seigneur. C'est toujours notre pierre angulaire. J'ai pas honte de dire que ça a transformé ma vie d'homme, de baptisé, de prêtre, et maintenant, depuis quelques mois, comme évêque. L'école d'évangélisation Saint-André m'a amené à un amour encore plus profond de la parole de Dieu, à un accueil encore plus grand de l'Esprit Saint dans ma vie. L'école d'évangélisation m'a apporté une espérance que j'avais peut-être perdue ou qui était mitigée face à l'avenir de l'Église. Il faut apprendre à travailler ensemble. Alors, la vie chrétienne, c'est ça, c'est la vie communautaire. Et puis, ce que j'apprécie beaucoup là-dedans, justement, il y a une petite formule qu'on appelle « Ké-Ka-Ko ». Imagine-toi, c'est pas si pire, hein? Ça ressemble un peu à Coca-Cola, « Ké-Ka-Ko ». Alors, c'est de recevoir, dans le fond, un message d'amour, qui est celui de Dieu, hein? Une première annonce qu'on reçoit. Et puis, après ça, bien, il faut laisser décanter tout ça, ce message-là en nous, pour laisser agir, dans le fond, l'Esprit Saint, hein? On appelle ça les charismes. Alors, c'est Dieu qui agit à travers les charismes, à travers les membres de la communauté chrétienne. Et c'est là qu'il y a un bel épanouissement dans la communauté. Et ce que je… l'École d'évangélisation de Saint-André, pour moi, c'est ça, c'est de créer, de bâtir, de construire la communauté. Et je crois que cette transformation qui se fait en dedans de moi, j'ai osé, osé enlever mon masque de l'homme sévère du président. Et j'ai osé m'abandonner à quelqu'un. Souvent, je ne le sais pas. Puis, en osant faire ça, je crois que je commence, puis ça prend du temps, je commence à développer beaucoup plus de tendresse, moi, l'agressif. Je commence à développer un petit peu plus de sensibilité. Mes sens, on dirait, commencent à avoir un petit peu plus dans mon milieu les différentes personnes que je ne voyais pas. C'était comme si ça faisait une partie de moi qui était en recherche et une école qui avait des réponses à ces questions-là et qui continue à en avoir. Et c'est en même temps une école, pour moi, qui m'a emmenée à un dépassement. Un dépassement, je pensais avoir eu beaucoup d'expérience. Et c'est en étant ici que j'ai expérimenté mes forces, que j'avais à travailler, puis un tremplin aussi pour aller plus loin. J'ai fait des choses que je ne pensais pas à faire, que je me suis réalisée aussi à l'intérieur de tout ça, mais avec d'autres personnes. Ce n'est pas en train de diminuer en moi, c'est au contraire en train de se raffiner, de devenir plus habile. Jésus nous a bien dit ça, soyez d'habile intendant. Je suis en train d'apprendre à le devenir davantage, justement pour faire jouer davantage la communion. Ça veut dire la direction de l'Église, ça veut dire le pasteur, ça veut dire les fidèles, ça veut dire les communautés religieuses, ça veut dire les prêtres, ça veut dire tout le monde. Sans exclusion, de faire travailler tout ce monde-là ensemble, qu'il soit plus joyeux à participer à la mission. C'est vraiment ça le trésor de l'Église. Nous sommes devant, notre Église est devant de grands défis actuellement. On le sait, une grande partie de la population ne semble plus accueillir le message de l'Évangile à bras ouverts comme autrefois, ou a de la difficulté à vivre en communauté. L'école d'évangélisation nous aide dans ce sens-là. Parce que l'école, à travers ses sessions, à travers ses moments de formation, à travers sa vie, nous aide à retrouver le contact encore plus profond avec l'Évangile, avec le Christ et avec notre Église. On a un grand défi aujourd'hui devant la réalité de nos communautés chrétiennes. Beaucoup de communautés chrétiennes sont très souffrantes. On voit très souvent des communautés qui ferment ou qui se regroupent parce que les gens ne participent plus à la vie active de leur Église. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas la foi, mais on ne les voit pas engagés, on ne les voit pas participer à la messe dominicale, à la vie de la communauté. Alors, l'école d'évangélisation nous aide à retrouver la vie de la communauté. Le défi, c'est de convaincre les prêtres, parce que je suis prêtre moi-même, donc de convaincre les prêtres de mon diocèse, de convaincre les laïcs de ma paroisse, mes propres paroissiens, que ça, ce n'est pas juste une autre patente, puis que ça va passer, puis que c'est rien qu'une mode, mais que c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir les amener à un niveau complètement différent d'où ils sont, un niveau où ils vont vouloir, ou s'ils savaient où ça pouvait les mener, ça c'est à moi de leur donner le goût, ils seraient déjà inscrits dans un des cours. Alors, le fait d'apprendre c'est quoi être, de se pardonner entre nous les chrétiens, c'est beau de prêcher ça en avant, mais si on ne se pardonne pas entre nous, dans nos équipes pastorales, plus élargi au niveau de la communauté chrétienne, mais qu'est-ce qu'on prêche si on n'est pas capable de le vivre? Alors, dans les écoles, moi je trouve que c'est ça qu'on apprend, on apprend à vivre la bonne nouvelle, l'évangile. Je rêve qu'on ait une nouvelle génération d'hommes et de femmes, laïcs, personnes consacrées, couples, personnes plus jeunes, plus âgées, prêtres, diacs, évêques, qui sont habitées par cette culture d'évangélisation, c'est-à-dire ce désir de communiquer, de partager la bonne nouvelle avec les autres. Et je pense que quand on marche avec Dieu, on peut toujours dire, le meilleur est à venir, le meilleur est en devenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501